Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo concernant le festival ludique international de Partenay ou Flip dans sa version digitale qui a lieu donc sur Tories du 7 au 18 juillet. Alors ce festival va élire les vainqueurs de différents trophées. Donc nous avons la catégorie enfant, la catégorie écoludique, la catégorie divertissement et la catégorie réflexion. Dans cette petite vidéo je vais rapidement vous brosser le portrait des nominés à la catégorie enfant. L'objectif est donc d'élire le vainqueur en venant les tester sur le Flip digital et je suis notamment animateur sur les trophées. Pour les nominés je vais tout simplement les prendre par ordre alphabétique de manière complètement arbitraire. On va commencer donc par Boulelou. Alors Boulelou est un jeu édité par Ozu. C'est un excellent jeu de mémoire qui va donc se baser sur le principe du memory et des dominos. L'objectif va être d'entourer le grand méchant loup avec des dominos avant que celui-ci ne puisse atteindre le grimoire, le livre de contes. C'est donc un super petit jeu qui va travailler la mémoire et sur le thème des contes qui est plutôt sympathique parce qu'on va rencontrer des personnages tels que le chaperon rouge, le grand méchant loup, les trois petits cochons. Alors ensuite donc dans l'ordre alphabétique nous arrivons sur Dragomino, édité par Blue Orange, créé par Bruno Catala, Wilfried Fort et Marie Fort. Donc Dragomino est un jeu qui s'inscrit dans la gamme de King Domino. Donc King Domino qu'on ne présente plus. Et donc en fait dans cette gamme nous avons Dragomino pour les enfants où on va retirer pas mal de de contraintes qu'on va trouver dans Dragomino. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Dragomino, King Domino, tout simplement Dragomino c'est un jeu de domino dans lequel on va essayer de combiner des paysages et l'objectif de combiner des paysages c'est de récolter le plus de dragons possible. Donc on va collectionner des dragons. Plus on en aura, plus on gagnera. Nous avons Escargot Sprint. Donc Escargot Sprint est édité par Grunt et créé par Valérie Clément alias Tartampion. Donc ça c'est un jeu de course d'Escargot basé sur le principe du stop ou encore. Donc le stop ou encore sur des jeux de course, c'est complètement logique. Pourquoi on n'y avait pas pensé avant ? Mais du coup Escargot Sprint est là et est très fun et l'avantage de ce jeu c'est qu'en plus entre adultes on peut vraiment bien se marrer. Donc Escargot Sprint, moi je conseille à mort. Ensuite, dans l'ordre alphabétique, nous avons Frousse Phantom, édité par Nathan. Alors Nathan c'est un éditeur de matériel pédagogique, de matériel pour enfants, notamment les livres toupies que mon fils adore. Donc Nathan édite également le jeu Frousse Phantom où en fait là on va chacun incarner un fantôme et notre objectif va être de éjecter les humains de notre chatteau pour pouvoir refaire la teuf entre fantômes. Donc c'est un jeu qui se base principalement sur le principe de la mémoire où on va essayer de se remémorer où se trouvent les différents éléments. Donc des fantômes, des chauves-souris, des crânes, des humains et le but va donc être d'éjecter les humains du château. Et finalement nous avons Patatrap Quest qu'on ne présente plus trop non plus, qui est édité chez Spaceco, qui est la branche enfant de les Spacecoboys. Et donc, ce jeu, c'est un jeu d'aventure créé par Wilfried et Mariford où l'objectif va être de récolter les objets qui vont nous permettre de combattre des bosses en haut de la tour des miroirs. Alors là, en terme d'édition, il y a un gros travail qui a été fait parce qu'on a des trappes et on a une tour de miroirs. Donc ce qui est plutôt intéressant, allez voir sur Google les images, ça va directement vous parler. Et alors, ce qui est chouette, c'est qu'on est sur un jeu évolutif, mais pas legacy. Dans le sens où on va rencontrer des boss qui vont y aller crescendo en termes de difficultés, mais on peut rejouer à n'importe quel boss parce qu'il n'y a aucun élément du jeu qui est destructif. On ne va pas ouvrir des enveloppes, on ne va pas gratter des trucs ou coller des autocollants. Donc là, ici, on est vraiment sur un jeu évolutif d'aventure, basé principalement sur la mémoire et un petit peu sur la stratégie, évidemment. Donc voilà pour les différents nominés des trophées enfants. Moi, mon objectif va être ensuite d'essayer de choper les auteurs ou les éditeurs pour faire une petite partie avec eux et réussir à grappiller des informations croustillantes sur le processus créatif. Donc, continuer à regarder les vidéos, je vais essayer de choper comme ça les créateurs qui vont passer de temps en temps. Et venez voir au Flip Digital parce que vous allez pouvoir les rencontrer et jouer avec eux, ce qui est super cool. D'autant plus que, en fait, quand vous venez tester les jeux sur le Flip Digital, donc sur le logiciel Stories, le lien est donc évidemment dans la description, vous allez pouvoir voter pour votre jeu préféré, donc être sûr de faire gagner votre jeu préféré, mais également de participer à une tombola pour gagner des prix plutôt cool. Donc, cette petite vidéo, est terminée. Voici les différents prétendants au titre du trophée éditeur enfant du Flip 2021. Venez voir. Et sur ce, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos parce que normalement, je vais bientôt uploader des parties avec les différents créateurs avec des petites informations croustillantes. Bisous !